A l'aide du graphe de f, évalue la valeur des limites suivantes. Voici un graphe un peu particulier, et ici les limites que nous devons évaluer. On commence avec la limite quand x tend vers 3 de f de x moins f de 3 sur x moins 3. Ici on reconnaît la formule pour calculer la pente de la courbe entre 3 et x. Donc f de 3 est ici sur la courbe, on a le point de coordonnée 3, f de 3. Et le point x, on doit le choisir de manière à ce que x approche 3. C'est à dire, on ne peut pas le prendre n'importe où, on peut le prendre avant ou après, mais il faut le prendre proche de 3. Et donc on voit qu'en l'occurrence, sur cette courbe, sur ce graphe de f, si on le prend ici, la courbe n'a pas la même pente partout. Et donc on veut un x qui est proche de 3, donc a priori, tant qu'il est sur cette portion-là, la pente sera la même. Mais on peut prendre x ici, là on a le point de coordonnée x, f de x, avec, on a choisi 3,5, donc c'est le point de coordonnée 3,5, 0. Notre delta x, il est de 0,5, et notre delta y, il est de moins 1. Donc sur cette portion de la courbe, la pente va être égale à delta de y sur delta de x sera égale à moins 1 sur 0,5, c'est égal à moins 2. Donc ici, cette limite, lorsque x approche de 3, ça sera égal à moins 2. Là, j'ai choisi cet endroit pour la simplicité, qu'on avait à calculer en utilisant le graphe de f, mais on aurait pu prendre un x s'approchant encore plus de 3, juste avant ou juste après, et on serait arrivé au même résultat. Ensuite, on s'intéresse à la limite quand h tend vers 0, de f de 8 plus h, moins f de 8 sur h. Donc f de 8, c'est ici, et 8 plus h, c'est-à-dire qu'on choisit un autre point distant de h sur la droite. Et alors là, attention, parce qu'on ne peut pas le choisir n'importe où. Déjà, la pente va être complètement différente en fonction de si on choisit notre point avant ou après 8, mais en plus, dans cette limite, on a une indication ici, le 0 moins, ça veut dire que h s'approche de 0 par les négatifs, c'est-à-dire que h arrive vers 0 depuis les valeurs inférieures à 0. Donc on doit choisir un point qui est situé avant 8. Donc on peut prendre un point ici, juste avant 8, et cette fois-ci, on a notre delta y qui vaut 0,5, pour un delta x qui vaut 0,5 également. Et donc cette limite sera égale à 1. Donc voilà, c'était encore un exemple de la résolution graphique pour calculer ou évaluer la valeur des limites.